Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, voilà, et que vous avez déjà pu profiter de ces premiers jours de printemps. En tout cas, moi, oui, j'adore cette douce chêneur avec les fleurs, les plantes qui repoussent. C'est toujours un beau moment, j'adore le printemps. Voilà, donc, ça fait très, très, très longtemps que je n'ai pas fait de live, ni de vidéo, ni pour Facebook, ni pour Instagram, ni pour YouTube. J'ai un peu déserté, c'était un temps de pause qui s'impose vraiment. C'est un peu reprendre des nouvelles directions. Ça faisait déjà maintenant 15 ans, 16 ans, je crois, que je donne des conférences, des séminaires. Et puis, je me suis dit, bon, il faut un peu revisiter, aller vers des nouvelles directions. Je crois que le Covid a aussi apporté ça, c'est des remises en question de ce qu'on a envie d'apporter au monde, aussi des changements. Parce que c'est vrai que des fois, quand on est passionné, je trouve, des fois, c'est aussi difficile de changer. Ça veut dire qu'on fait ce qui nous passionne et à un moment donné, on doit bien revisiter. Enfin, c'est une autre histoire. Me voici donc avec une première vidéo. C'est une question que beaucoup de gens m'ont posée. Et c'est vrai que je n'ai jamais spécialement répondu. Je n'ai jamais pris le temps de faire une vidéo. Et on me dit, mais finalement, quel genre de médium es-tu ? Et bien sûr, la question se pose, puisque quand j'ai commencé, je pense, une de mes premières conférences, j'avais mis, vous êtes tous médium. OK, à l'époque, ça avait attiré beaucoup de monde. Mais en même temps, beaucoup de gens qui étaient déjà médium n'étaient pas forcément très contents. Donc, c'était encore très clivant. Maintenant, c'est entrer dans les mœurs, les gens se révèlent et tant mieux. Voilà. Donc, avant de commencer, j'ai justement un stage « Venez ouvrir vos ailes de médium » chez moi, à Vogelsheim, donc près de Colmar, qui se déroulera du 8 au 11. Donc, c'est un stage de 4 jours, mais vous pouvez très bien faire 2 jours. Si vous avez envie, pas de souci, d'accord ? C'est à Vogelsheim « Venez ouvrir vos ailes de médium ». Et là, pendant 2-4 jours, on va jouer à faire plein de jeux amusants qui nous amènent, et vous verrez, très surprenants, des jeux aussi qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais qui fonctionnent très bien et qui ouvrent tous nos canaux rapidement, que ce soit ceux du contact avec le dit au-delà, avec les autres dimensions, plein de formes de clairvoyance, de régression, également de la voyance, même si souvent on le juge, c'est ce côté où on peut visiter les futurs probables, etc. Voilà. Et puis, la deuxième partie aussi, c'est certaines de... Vous êtes déjà parfois des très bons médiums, mais c'est certaines de vos blessures qui freinent actuellement justement la clairvoyance ou le fait de canaliser ou de contacter. Voilà. Donc, ceci étant dit, une dernière petite promotion. Voilà. C'est pour mon livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Les émotions de notre ». Voilà. Vous le couvrez un peu partout, à la FNAC, sur Amazon ou dans les petites librairies. Voilà. C'est un livre que j'ai voulu simple et très, très pratique. Comme ça, vous appréhendez, apprivoisez facilement vos émotions et vous allez vous en faire des années. Et croyez-moi, dans la médiumnité, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que plus vous êtes fluide, plus vous aurez des contacts et aussi des messages qui peuvent aller nous chercher, mais qui sont pratiques et qui vont vraiment vous aider. Parce que les aides spirituelles sont là pour ça. Voilà. Alors, je vais y aller dans cette présentation. Alors, je vais peut-être commencer par le début. C'est vrai qu'il y a quelque chose, quand j'étais enfant, qui était déjà très, très présent. À mon avis, chez tous les enfants, ce n'est pas quelque chose qui était réservé. À moi, j'en suis presque sûr. Même, j'en suis sûr parce que je le voyais aussi chez les autres enfants. Mais chez moi, c'est resté longtemps. Et c'est vrai que j'avais un contact. Tous les soirs, je me réjouissais d'aller au lit, ce qui n'est quand même pas courant pour un enfant. Même quand j'avais 5, 6, 7 ans, j'étais dépressé. Et puis, tout de suite, je sentais comme un état d'extase. Et très rapidement, dans ma chambre, j'avais l'impression, comme ça vibrait de plus en plus fort, je ne voyais plus. Mais les meubles, je ne voyais plus la fenêtre. Je ne voyais que des particules agencées d'une certaine manière. Donc, tout était lumineux, moins lumineux. Et on pouvait parfaitement distinguer, en somme, le meuble, mais plus qu'avec des particules. Et c'était vraiment, plus je voyais ça, plus moi, j'étais heureux. Et tout d'un coup, il y avait comme une ouverture, on ne dirait pas, une espèce de cercle où je voyais des silhouettes avec des êtres avec qui je parlais. Alors, bien sûr, à l'époque, ce n'était pas pour moi quelque chose d'extraordinaire ou de peu commun. Pour moi, c'était juste mes amis. Et je voyais que le fait d'être avec eux, on aurait dit qu'ils étaient au départ comme des bons parents pour moi, des super parents qui, très rapidement, avec le temps, ils m'enseignent, ils me transmettent, ils essaient de me faire comprendre ce que je vivais à l'école. Alors, bien sûr, il y a des choses que j'oubliais parce qu'elles n'étaient pas... Bien sûr, comme un enfant à l'école, les notes, les critiques, les moqueries, le professeur, tout ça qui est bien intéressant, ce n'est pas toujours facile à digérer pour un enfant et je pense pour tous les enfants du monde. Voilà, il y a les bons côtés et les mauvais. Mais, par contre, dans leur... On va dire, dans leur brin, je vivais des choses extraordinaires. Et c'est resté longtemps. Et peu à peu, ça s'est effacé pour entendre plus que les voix. D'accord ? Et pour entendre de plus en plus difficilement les voix parce que j'étais tellement... À un moment donné, c'est comme si j'étais venu pleinement sur Terre à l'apprentissage, l'école. Et j'ai commencé aussi à avoir des mauvaises notes. Et puis, j'étais timide, de plus en plus timide. Donc, j'avais peur d'aller à l'école, j'avais peur de parler devant les gens. Bref, c'était tellement difficile quand j'avais 14 ou 15 ans, plus les premières amours, que forcément, ça s'est éteint un peu. Et à 17-18 ans, immédiatement, j'ai dit, il faut que je me rapproche nouveau de la médiumnité. Voilà. Et là, j'ai rencontré une sœur de cœur à l'époque et qui était médium, Chanel, et avec qui j'ai fait... Je l'ai suivi longtemps. Voilà. Parce que j'ai dit, il faut que tu réouvres tes canaux. Et donc, ça s'est réouvert, mais d'une certaine manière. Il ne m'a, en somme, pas pu tout de suite parce que je me disais, au départ, c'était génial. Et puis après, je me suis quand même posé des questions. Je me suis dit, bon, il y a des choses qui me dérangeaient, le fait de toujours avoir des noms prestigieux, d'avoir un peu les mêmes messages. Et je me disais même, à un moment donné, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que je suis tellement mal, les guides, ils devraient le voir. Alors, il a fallu encore bien des années et là, je suis tombé vers une autre channel qui était elle, alors vraiment très bien au point sur ce côté-là et qui, quand elle m'a canalisé le message de guide, alors là, des choses que je n'avais jamais dites à personne sont sorties, bref, mes misères, ce que j'avais comme souffrance, mais c'est tout ce que je vivais, donc là, on était vers quelque chose qui était autre. Et là, je me suis encore une fois aussi formé à gauche, à droite, parce que j'avais envie de réouvrir mes canons. Alors, ça s'est fait très vite, bien sûr, parce que déjà, plein de choses étaient là dès le départ, d'accord, comme chez beaucoup de monde. mais il y avait aussi quelque chose que j'avais dans mon enfance, c'est une forme de clairvoyance et très fine, d'accord. En somme, l'école déjà, mais je ne savais pas ce qui se passait, j'entendais les pensées des autres. Non, les pensées en somme de ce que je ne savais pas parce qu'il m'a fallu des années pour comprendre qu'à l'intérieur de nous, on était composé de facettes, de sous-personnalités et qui parlent, qui disent plein de choses. Et moi, à l'école, j'entendais ces choses-là. Et donc, des fois, je ne faisais pas la différence entre ce que la personne disait vraiment ou mes petits amis disaient des rêves et les pensées qui étaient derrière. Donc, c'était très dur à gérer parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Je voyais, par exemple, quand une petite camarade était jalouse, par exemple, on faisait de la peinture et tout d'un coup, elle renverse le pot. Donc, moi, j'avais vu que c'était la partie jalouse qui avait fait ça, mais elle, dans sa conscience, elle ne l'avait pas fait exprès. Et donc, moi, j'ai dit, ah ben, j'étais jaloux et ça m'a valu beaucoup d'envie. Donc, il y avait déjà aussi cet autre côté que souvent, vous verrez, je vais vous expliquer à la fin, pour moi, ce que je pense réellement qu'est la médiumnité. Vous allez voir, je vais vous donner une image nouvelle et très, très ouverte. Comme ça, on arrête de dire ça, ce n'est pas de la médiumnité, ça, c'est un médium, ça, c'est un clairvoyant et de faire toutes ces différences, à mon avis, qui ne servent pas à grand-chose que de faire des échelles de valeur. D'accord ? Alors, il y avait donc cette capacité de lire les pensées mais aussi de voir ce que les gens faisaient derrière ça. D'accord ? En somme, c'est comme si je les voyais agir avec ces facettes-là. Mais il m'a fallu un temps aussi pour redécouvrir ça et affiner cette clairvoyance qui est maintenant un outil que j'utilise avec, d'ailleurs, cette forme de clairvoyance avec ce que les guides peuvent donner comme message et me montrer aussi parce qu'ils sont très, très, très clairvoyants. Donc, si vous ne l'êtes pas suffisamment, ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc, c'est à vous aussi d'ouvrir ce champ. Alors, je reviens. Donc, en somme, qu'est-ce qui se passe ? Donc, ces choses, maintenant, il y a un cumul, c'est que je pouvais voir un peu dans le futur, un peu comme un voyant, mais beaucoup s'étaient axés sur l'émission. Il y avait une forme de clairvoyance qui me permet de décrypter dans les détails ce que vous vivez, d'où ça vient, vos freins, tel et tel comportement, tel et tel souci, je peux les relier avec votre enfance, voire ce qu'on appelle, entre guillemets, des vies passées. Et ça sera le sujet d'une toute autre vidéo que j'ai envie de faire. Vous allez voir, c'est vraiment incroyable ce que les guides m'ont enseigné et je vous le transmettrai vraiment avec plaisir parce que c'est entièrement une nouvelle vision de ce que l'incarnation qui m'a bousculé mais qui était intéressant. Je passe à autre chose parce que je ne vais pas non plus vous retenir une heure pour dire un peu qu'est-ce que c'est chez moi la médiumnité. Donc, voilà. Maintenant, je reviens au présent. On imagine, vous êtes face à moi, un stage. Donc, à ce moment-là, une équipe de choc, de guides, est avec moi toujours quand je travaille et donc, je vais commencer à vous dire, voilà, vous êtes là, avec mon frère, ça se passe mal, je ne sais pas ce qui se passe, en plus, on est dans un héritage, voilà, je ne comprends pas. Voilà. Et donc, à ce moment-là, chaque vibration, chaque pensée, chaque émotion que vous avez est visible. Donc, je peux vous la décrire, je peux décrire et dire, ah oui, voilà d'où vient réellement le conflit. Tu étais le préféré de ton père et maintenant, voilà, donc je vais expliquer la trame qu'il y a derrière le voile, d'accord ? Et les guides, là aussi, vont m'aider à chaque instant. Et ce qui est fou, c'est que même votre gestuel, la manière que vous aurez de mettre la main dans les poches, va sans cesse informer quelle facette, avec quelle pensée, quelle souffrance vous avez, mais dans un détail juste hallucinant, d'accord ? Et en même temps, je vais voir la trame, d'accord ? Des fois, je vais voir des dites vies passées, je dis bien dites, où ça va être relié, donc je pourrais vous informer, voilà, tu reviens travailler ça. En même temps, les guides vont m'informer des fois de la ligne dans laquelle de vie vous êtes, c'est-à-dire les choses que vous avez envie de travailler, les choses que vous êtes venus transformer, parce que des fois, on a des choses. On appelle ça mission de vie, il y a une infinité de missions de vie, en réalité, il y a plusieurs couches, il y a des choses collectives, il y a des choses individuelles, il y a des choses familiales, bref, je ne vais pas là non plus, mais en somme, c'est une trame très 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 précise, ok ? Et puis aussi, bien sûr, en même temps, je vais voir des futurs probables, parce que tout d'un coup, je vais voir la personne en me disant, tiens, mais tu vois, tu es déjà en train d'écrire ce livre, c'est là, dans les six mois qui viennent, tu vas commencer etc. Donc, vous voyez, ça donne quelque chose de très complet. Voilà, alors, ma spécialité n'est pas, je n'ai jamais eu d'intérêt spécial pour communiquer avec les personnes décédées, d'accord ? Donc, chez moi, vraiment, dès mon enfance, c'était avec les guides et les guides me disaient aussi, me proposaient d'amener les gens dans le voyage des dimensions, c'est-à-dire, au lieu que c'est eux qui descendent, qui montent, on va dire, entre guillemets, descendent, monter, c'est une question vibratoire, ils vont nous faire visiter les dimensions et apprendre à fusionner avec le guide dans ces dimensions-là. C'est très spécifique. Donc, communiquer avec les personnes décédées, non, ce n'est pas ma tasse de thé, voilà, parce qu'il y a plein de gens qui font ça merveilleusement bien. Par contre, je les vois et j'entends parfois les messages, mais ce n'est pas confortable pour moi parce que c'est comme une fréquence avec laquelle je n'ai pas l'habitude. alors oui, je les ai entendues quand c'était ma tante qui est venue frapper à la porte, il n'y a que ma grande tante, c'est la seule qui pouvait en tant qu'on va dire un être, en tant qu'esprit, venir frapper à la porte tellement elle s'excusait toujours de vivre. Donc ça, c'est des exceptions. Mais je vois, des fois, ça fait juste des ombres comme ça, où il fait tout d'un coup, il fait froid et puis très chaud après, voilà. Donc là, ça veut dire que je vois des personnes décédées. Mais sinon, c'est vraiment axé vers, c'est un collectif d'aides spirituelles qui guide cette humanité avec laquelle je travaille mais vraiment depuis mon enfance, d'accord ? Et qui sont des enseignants vraiment déjà hors pair. Tout ce qu'ils me transmettent, c'est juste merveilleux. Et bien sûr, quand je travaille sur une personne, ils sont là aussi, c'est juste incroyable. La belle énergie, l'amour qui est là et les revoyances qu'ils ont, dès que je fusionne avec eux, en somme, ça va se multiplier par dix ce que je vois, d'accord ? Par rapport à mes yeux, aux miens qui sont là, d'accord ? Qui voient déjà des choses, bien sûr, mais qui est encore bien différent. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Ça ne sert à rien, peut-être, que je fasse non plus trop, trop longtemps là-dessus. Si jamais, vous pourrez me poser des questions. Alors, aussi, dans les enseignements, dans les livres que j'ai écrits, beaucoup de choses sont d'eux. Et dans le troisième, là, vraiment, ça sera une place encore plus grande pour eux, mais où je dois aller loin parce qu'ils m'amènent aux frontières de ce que je connais. Surtout, ils m'amènent à la frontière de tout ce que je ne connais pas. Et c'est vrai que ça va être pour moi une exploration incroyable. J'aime ce qu'ils partagent avec moi parce que je remarque, là aussi, c'est ma spécificité, le but, c'était d'ouvrir, 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 c'est-à-dire de me limiter le moins possible, de rendre rien interdit, rien de complexe, de difficile, mais juste d'ouvrir. Et ce qui fait que ce qu'ils peuvent transmettre au travers de moi est juste génial. Voilà, j'aime beaucoup parce que j'apprends, c'est stimulant de voir l'univers. L'univers et notre relation, l'être humain, là-dedans, est juste incroyable et l'aspect même scientifique à ce niveau-là peut être très intéressant. Voilà, donc avec moi, ils partagent aussi des enseignements. Et, dernière chose peut-être, c'est que, pour les gens qui me connaissent depuis un certain temps déjà, j'ai vraiment un côté chaman très fort à l'intérieur de moi. Ça a toujours été aussi depuis mon enfance, je faisais des rituels dans la forêt, des trans, bref, des choses qui vous paraissent peut-être fous, mais c'était déjà très ancré en moi. Et c'est bien sûr, j'ai été formé aussi par d'autres chamanes, mais il y a quelque chose de très chamanique en moi. Donc, ça me permet de pouvoir être dans le mouvement, dans le son, je chante, je fais des sons et qui peuvent amener à, comment dire, des nettoyages, des guérisons, là aussi, entre guillemets, d'accord ? Guérisons, c'est un début de processus, mais en tout cas, je canalise à ce moment-là aussi l'énergie des guides, d'accord ? Et c'est comme je me laisse vraiment aller. Et c'est incroyable parce qu'avec le son, le mouvement, on arrive à faire des choses qui sont juste incroyables en leur compagnie. Donc, c'est un état médiumnique aussi, mais qu'on va utiliser pour la guérison. Et la bonne nouvelle dans tout ça, je suis convaincu, je l'étais déjà à l'époque, nous sommes tous des médiums. Vraiment, ouvrez-vous, osez, et vous verrez que, d'ailleurs, dans quelque temps, toutes ces choses disparaîtront, dans le sens, on ne va pas se poser des questions qu'on est médium ou pas, nous sommes et nous respirons la médiumnité dans tous les sens, d'accord ? En réalité, plus vous serez réveillé à vous-même et à l'univers, au monde qui nous entoure, plus naturellement, où vous êtes un canal et donc, vous n'êtes pas une seule voix, mais la voix de tout l'univers. Donc, c'est tout à fait naturel d'être médium, d'accord ? C'est tout à fait naturel d'être un canal, c'est tout à fait naturel d'être un clairvoyant et c'est naturel même d'être un voyant, d'accord ? Alors, avec plus ou moins, bien sûr, il y a des endroits où on sera plus à l'aise, moins à l'aise, voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit pour ça. Encore une fois, voilà, si jamais ça vous intéresse le stage chez moi du côté de Polmar, voilà, de Jolieville d'ailleurs, c'est quatre jours où vous verrez, on va beaucoup s'amuser, on va faire des contacts et vous verrez, vraiment, j'ai créé des jeux qu'on ne pense pas possible, mais ça marche bien et c'est fou parce que ce sont vraiment des jeux, on s'amuse et tout d'un coup, on voit qu'on est capable d'être en contact avec ces êtres qui sont d'ailleurs, pour moi, fabuleux. Ce sont comme des grandes sœurs et des grands frères, voilà. Et puis, pour finir, mon livre, Les émotionnotes, parce que quelqu'un m'a dit mais tu ne fais pas de pub toi-même. J'ai dit des fois, je n'ose pas trop, mais je vais le faire parce que c'est vrai qu'il faut assumer aussi. Voilà, Les émotionnotes que vous allez trouver partout et qui est vraiment, moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et je me suis amusé à écrire ce livre et d'être dans la pratique. D'ailleurs, il y a 20 questions à la fin parce que c'est la moitié du livre, j'ai dit, allons vers des questions que les gens m'ont posées avec des réponses claires et précises. Comme ça, vous apprenez en somme le mécanisme de répondre vous-même. C'est ça le but, c'est que vous soyez suffisamment autonome déjà pour apprendre. Voilà, je vous remercie. ça sera la première vidéo mais la prochaine fois je vais venir avec des sujets qui me passionnent beaucoup. Des nouveaux sujets aussi, vous verrez, probablement ça sera sur l'incarnation, la réincarnation, vous verrez, ce que j'ai reçu est juste incroyable. vraiment ça m'a, c'était comme une révélation, je me suis dit, waouh, comment je n'ai pas pensé. Mais bon, on est un peu coincé dans l'espace et dans le temps donc on réfléchit aussi comme ça mais quand vous vous acquittez du temps et de l'espace, les révélations arrivent. Alors je vous souhaite une bonne journée et c'est vrai que pour beaucoup de personnes c'est un peu rugueux comme période puis après le Covid déjà, alors gardez le courage, vous êtes des êtres merveilleux et vous êtes toujours essentiels à ce monde. Belle journée à vous, à bientôt.